Le chapitre Le chapitre Ce verset, selon Shilavijvatra Itakur, est énoncé par le Seigneur, afin d'expliquer que même les ghanis, ceux qui suivent la voie de la connaissance, et les yogis, ceux qui suivent la voie du yoga, en huit phases, décrits dans les six chapitres précédents, n'atteignent que très rarement une connaissance complète de Krishna, une réalisation intime de sa personne. Le Shimat Bhagavatam explique que dans l'univers matériel, il existe autant d'âmes spirituelles que d'atomes. Parmi celles-ci, très peu ont accédé à la forme humaine, qui permet d'atteindre la réalisation spirituelle. Parmi ces âmes conditionnées, peu se tournent vers des principes religieux, et parmi celles qui se tournent vers la religion, quelques-unes seulement désiraient délivrer de leur conditionnement matériel. Parmi des milliers de ces âmes conditionnées qui désirent atteindre la libération, une atteindra véritablement un renoncement authentique envers la société, la famille, l'amitié, la patrie, etc. Et parmi ces âmes libérées, il est rare d'en voir une qui ait compris réellement ce qu'est la libération. Parmi des millions de ces êtres libérés qui ont une parfaite conscience de ce qu'est la libération, un seul sera un dévot de Narayan. Mais parmi tous ces purs dévots, rare celui qui en vérité réalisera Krishna, l'aspect ultime du Seigneur qui est empli de douceur et d'amour. Ceci implique que la félicité d'expérimenter la douceur de Krishna est des millions de fois plus grande que celle expérimentée par ceux qui désirent atteindre la libération dans la radiance de son corps transcendantale. Oma Gyanati Milandasiya Genam Jalam Jalakaya Chaque jour le méritant djena tes mechigula venuma Nama Oum Vishnu Padaya go longa prestaya rupini shi bhakti vibhudaya bebenate namini Nama Oum Vishnu Padaya go longa prestaya bhutale shi bhakti promadaya puri go svamiti namini Nama Oum Vishnu Padaya Krishna prestaya bhutale shi bhakti vibhudanta svamiti namini Nama Oum Vishnu Padaya Krishna prestaya bhutale shi bhakti plegen keshava go svamiti namini Nama Oum Vishnu Padaya Krishna prestaya bhutale shi bhakti bhakti vibhudanta svamiti namini Nama Oum Vishnu Padaya Krishna prestaya bhutale shi bhakti vibhudanta svamiti namini Ce matin, je lisais le commentaire de Shila Bhakti Menottakur sur le Harinam Shantamani. Le Harinam Shantamani, c'est un dialogue entre Haridastakur et Chaitanam Mahaprabhu, où le Seigneur Mahaprabhu fait parler Haridastakur sur les gloires du Saint-Nom. Et il explique que dans cet âge, aucun processus, à part le Saint-Nom, ne peut donner d'atteindre le succès. Parce que les êtres n'ont pas les qualités pour atteindre Krishna à travers d'autres processus. Et aussi, dans cet âge, le Saint-Nom est l'aspect le plus mésiricordieux, le plus puissant, le plus tout. Mais, pour pouvoir chanter ce Saint-Nom, il y a une façon de faire. Sans ça, il ne se révèle pas. Parce qu'il y a de nombreuses anartas qui sont comme des nuages qui cachent le soleil du Saint-Nom. Pourquoi on dit le soleil ? Parce que quand on est dans l'obscurité, on ne voit pas notre réalité. On ne voit pas qui est le Seigneur suprême. On ne voit pas ses qualités. On ne voit pas ses divertissements. Et on ne se voit pas qui on est. Donc, tant qu'on chante avec les offenses, alors le Saint-Nom ne donne pas ses véritables effets. C'est pour ça que Nama à parade ne permet pas de purifier notre cœur. Les offenses, comme, par exemple, critiquer le maître spirituel, ne peuvent suivre ses instructions. Alors, ça donne comme résultat de jamais pouvoir même percevoir un rayon du Saint-Nom. On chante simplement, on appelle les lettres maïques, les lettres de l'alphabet, mais pas le Saint-Nom. Parce que le pouvoir du Saint-Nom est tellement immense qu'il peut permettre à une personne de comprendre sa soi-roupe, si dit, sa nature éternelle. Aucun autre processus ne permet, dans cet âge, de véritablement comprendre notre nature éternelle. Donc, Shilabak Timothée Takour, il explique que ce progrès dans le champ des Saint-Nom, il est surtout attribué à la bonne association. Si on s'associe avec des personnes qui ont le champ pur constamment, et qu'on chante constamment, alors on peut guérir de la maladie matérielle. Il dit constamment et constamment. Alors, l'association constante, ce n'est pas forcément physique. Mais c'est au moins dans la méditation, dans le cœur, dans le mental, dans l'intelligence, constamment, constamment. Et à force qu'on s'associe avec des purs dévots et qu'on chante constamment, alors toutes les choses indésirables dans le cœur vont être détruites. Ce qui donne que la forme de Krishna apparaît par le pouvoir de la bénédiction du pur dévot aux disciples, alors le nom fait ses effets. Et c'est expliqué que, comme quand le soleil apparaît, les bandits disparaissent. Les animaux de mauvaise augure disparaissent. De la même manière, avec la bénédiction des Vaishnaves et du pur dévot, et la bonne attitude du disciple, s'il ne fait plus d'offenses, les dix offenses au Saint-Nom, et par exemple les offenses aussi envers la déité, envers les êtres vivants, etc. Automatiquement, l'attitude de chanter va faire que le Saint-Nom va s'éveiller dans sa vie. Et toutes les mauvaises conceptions vont partir en courant. Toute la conception de penser qu'on est le corps va s'en aller. La conception qu'on est une femme, qu'on a un mari, qu'on a ceci, qu'on a cela, tout va disparaître parce que quand on découvre Krishna et qui on est, alors tout s'en va. C'est la seule condition pour laquelle on peut être libéré et atteindre le pur dévotion. C'est le champ constant et l'association constante, pure. Si on s'associe avec des matérialistes, ce ne sera pas possible. Si vous affectionnez des matérialistes, ce ne sera pas possible. Si vous affectionnez des ghanis, ce ne sera pas possible. Vous pensez, il est merveilleux, paf. Vous vous associez avec un impersonnaliste, alors le Saint-Nom ne peut pas s'élever. C'est pourquoi on doit rejeter la mauvaise association de gens qui éprouvent l'intérêt pour l'illusion, les femmes, l'alcool, les liens familiaux, etc. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et on doit simplement s'associer avec les purs dévots. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas dans le monde, mais dans notre cœur, on ne donne notre affection que pour les purs dévots. Et constamment, on chante, mentalement ou physiquement. C'est les deux qualités qu'il faut. Sans ça, il n'y a pas l'effet du syndrome. Si ce n'est pas constant, ça veut dire que Maya verra à nous reprendre. On essaiera de chanter, mais ce ne sera pas possible. Parce que Maya est dans notre vie. C'est le chant constant qui soigne la maladie matérielle. Au début, chez la Rupa Goswami, il explique que quand on chante, c'est difficile. Très difficile. Parce qu'on a la jeunisse. Mais il explique que c'est que le chant constant qui permet. 24 ans sur 24, qui permet de nettoyer cette chose-là. Et ce chant-là, à un moment ou à un autre, il révèle le divertissement du Seigneur suprême. Donc il y a cette méditation. Et il permet de nous éveiller à notre nature éternelle et d'être introduit dans ces divertissements. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ce qu'on appelle la pure dévotion. Il dit dans les autres, tous les autres processus, c'est de la tricherie. Parce que personne, aucun autre processus ne permet de réaliser notre relation avec le Seigneur suprême. Aucun autre. C'est pour ça, il y a plein de personnes qui parlent de Dieu. Mais vous remarquez une chose, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils parlent de saints, ils parlent de choses, de pouvoir mystique, de bonnes attitudes, de paradis, de la libération. Mais personne ne parle du rassa, des doux échanges d'amour. Pourquoi ? Parce que le processus ne donne pas de fruits. C'est pourquoi, comment dire, ça paraît sectaire, mais en fait le Seigneur donne une méthode. Vous comprenez ? Donc si on ne l'apprend pas, ça ne marche pas. C'est comme si il y a un bon médecin qui te donne un médicament, toi tu te dis, moi je vais prendre comme ça et comme ça, ça ne va pas marcher. De la même manière, Bhakti Mottakura il dit que le Seigneur Krishna lui-même est venu goûter le Saint Nom et le donner. On ne peut pas le prendre d'une autre personne. Vous comprenez ? Parce qu'il est venu l'expérimenter et le goûter. Le pur nom. Et à travers sa lignée, on peut l'expérimenter et le goûter. C'est ça la mise d'accord. Si on le prend autre part, on ne pourra pas goûter Vraja. Vraja Prem. L'amour pur pour Krishna. Et Bhakti Mottakura il dit, de toutes les formes du Seigneur suprême, c'est la conclusion de Vyasadev dans le Bhagavatam. Par exemple, quand on a fait la conférence soufi, une personne dit, ça c'est votre conception ? Alors, je n'ai pas répondu pour ne pas avoir une discorde dans la réunion. Mais ce n'est pas notre conclusion. Parce que Vyasadev est l'avatar qui vient pour écrire les Vedas dans cet âge, parce que les gens n'ont pas le pouvoir de tout retenir. Donc, sa conclusion, c'est le Vedanta Sutra. Il explique que le Seigneur est une personne. Et la teneur est portée du Vedanta Sutra, ce qu'il a expliqué, c'est le Bhagavata Purana, le Bhagavatam, où il explique que le Seigneur suprême, c'est Krishna, qu'il est l'origine de toutes les autres incarnations. Krishna Bhagavata Swayam. Ce n'est pas notre conclusion. C'est la conclusion de Vyasadev. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi, à moins qu'on accepte Chaitanama à Prabhu, on ne peut pas chanter les pures, non. C'est pour ça qu'on chante sous la protection de la Guru Parampara, comme dit Shilabakti Vibhuda Balunga Swayamara, sous la protection de la Guru Parampara. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sous la protection ultime, Mahaprabhu ? Parce que sans Mahaprabhu, on ne peut pas avoir le pur nom. Parce qu'il est le Seigneur lui-même, qui vient enseigner ce qu'il a dit, en tant que Krishna, Radha et Krishna, il vient, pour nous permettre d'entrer dans ses divertissements. Ça fait tard, on me dit. Plus ça va, plus c'est en retard. Comment ça se fait ? Ah, d'accord. Bon, ben, bravo. Il est venu en bus. Il fallait prendre un bus un petit peu avant. Ben, c'est déjà, bravo. Faire l'effort de venir en bus. Franchement, c'est héroïque, c'est bien. Je dis, bravo. Vous comprenez ce point ? Puisque le Seigneur lui-même, en tant que Mahaprabhu, il est venu pour chanter le nom et l'expérimenter, comme il écrit Radha et Krishna lui-même, et que le Saint-Nom, c'est Radha et Krishna lui-même, il ne peut pas avoir la source plus élevée. Ce n'est pas possible, puisqu'il est Seigneur lui-même qui vient expérimenter son nom. Mais comme lui-même, il est limité et que son nom est limité, son expérience, elle est limitée. Mais juste une petite goutte, ça suffit pour nous, pour réaliser notre relation avec le Seigneur suprême. Donc, si on chante sans foi, sans comprendre ce qu'on fait, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est un chant avec offense ? C'est un chant où le mental, il va à gauche et à droite. C'est un chant où notre attitude dans la journée n'est pas bonne. Notre association n'est pas bonne. Parce qu'on recherche quelque chose dans ce monde. Donc, si on recherche quelque chose dans ce monde, comment on peut chanter quelque chose qui est complètement transcendental ? Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? C'est pourquoi il explique, le seul moyen pour un jiva, une âme conditionnée, Bada Jiva, de pouvoir obtenir l'amour de Dieu, c'est de pleurer. Il explique. Quand un jiva qui a une bonne association, qui chante constamment, il pleure, le Saint-Nom révèle en fait sa puissance. Et qu'est-ce que c'est la puissance du Saint-Nom ? C'est qu'il révèle la forme de Krishna. Mais il faut pleurer. Si vous êtes convaincu que vous allez avoir quelque chose dans ce monde, vous ne pourrez pas pleurer. Vous ne pouvez pas pleurer pour la transcendance, pour l'action intéressée ou de la libération. C'est des choses qui sont différentes. C'est des circuits qui sont différents. C'est des choses qui n'ont rien à voir. Quelqu'un qui veut le paradis, quelqu'un qui veut la libération personnelle, et quelqu'un qui veut être avec le Seigneur suprême Krishna, c'est des choses qui sont complètement différentes. Donc, si votre désir n'est pas pur, dû à une mauvaise association, vous ne pouvez pas chanter. Si vous ne pouvez pas chanter, vous ne pouvez pas progresser. C'est la souffrance. Et cette souffrance, qu'est-ce qu'elle donne ? Ça se répercute chez les autres. On fait souffrir les autres. Parce qu'on ne comprend pas comment faire du service. Moi, je vois, j'observe ici, des gens qui sont en colère quand ils font du service. Je les vois tout le temps en colère parce qu'ils font du service. S'il suffit qu'ils voient une personne rien faire, ils sont en colère. C'est bizarre. C'est étrange. Comme comportement. De quelqu'un qui chante les Sanon pour être engagé dans le service de dévotion, et quand il fait du service, il est en colère. Parce que quand on chante ultimement, c'est pour être engagé dans le service de dévotion. Quand on chante, allez Krishna, allez Krishna, oh, Shimatira Dharani, engage-moi dans le service de Seigneur Krishna. C'est quand même étrange que les gens fassent du service et qu'ils soient en colère. Je ne vois que des gens comme ça. Moi, ça me surprend et ça me casse mon cœur. C'est difficile. Parce que je me demande comment on va faire, comment on va y arriver. Ils sont tous en colère. Ce n'est pas une personne. Ils sont tous en colère. Je n'en vois pas un seul qui n'est pas en colère. Donc je me suis posé hier la question. Je parlais avec Leita Saki, parce qu'elle aussi est toujours en colère. Je lui ai dit, mais comment on va y arriver ? Comment on va y arriver ? Je suis complètement confus. Je suis confus. Parce que, mais comment ils vont faire, même pour un jour, même goûter une fois le Saint-Anon, comment ils vont faire pour inspirer des gens à prendre ce processus tellement merveilleux ? Mais personne ne voudra venir ici. Ils sont tous en colère. Dès qu'on leur demande de faire des barquettes, des choses comme ça, ils sont en colère. Le seul choix où ils ne sont pas en colère, c'est pour s'asseoir et perdre du temps. À ça, ils sont en bliss. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Il faut qu'on change d'attitude. Et le problème, c'est que même si on en parle, ça ne change rien. Ils ne changent pas. Ils ont décidé d'être en colère. Ils sont déterminés à être en colère. À se défendre. Et à rester comme ça. De ne pas évoluer. Et c'est triste, vraiment. C'est vraiment triste. Parce qu'on a la voix la plus élevée. Mais parce qu'elle est la plus élevée, elle est quand même la plus difficile aussi à comprendre. Et elle ne s'adresse pas à des gens ordinaires. Elle s'adresse quand même au plus haut des yogis. Donc, c'est des voix où, théoriquement, on devrait avoir toutes les bases de jamais se mettre en colère, d'être délivré de la concupiscence. Vous comprenez ? Et donc, dans notre voix, ça ne prêche pas, se dit vous-même. Vous comprenez ? Et c'est ça le problème. Moi, c'est ce que je réalise. C'est qu'on a un manque de base, quelque part. On est tout le temps en colère. Alors qu'il y a des voix qui ne sont même pas... ils ne peuvent même pas comprendre que le Seigneur a une forme. Même pas ! Qu'il a des attributs, des divertissements. Ils ne peuvent même pas comprendre ce que c'est Rasa, les deux sentiments transcendantaux. Et parce qu'ils cultivent l'amitié entre eux, ils sont moins en colère que nous. Et pour un être ordinaire, ça paraîtra plus avancé. Alors qu'ils n'ont aucun moyen d'expérimenter Prême. Aucun moyen. Pourquoi ? Parce que celui qui est un impersonnaliste, le Seigneur, il ne se montre jamais à lui. Il voit simplement comme... juste l'effulgence du Seigneur Suprême. Parce que Krishna, il accepte simplement des gens qui sont préoccupés par lui. C'est la nature du monde transcendental. Or, un impersonnaliste, quand il voit la forme du Seigneur Suprême, il se met en colère. Il ne veut même pas la voir. C'est pourquoi, comment dire, on a une fortune tellement élevée, mais pourquoi la gâcher en se querellant les uns et les autres ? C'est dur, quoi. Et on ne peut pas. On ne doit pas. Pour ça, il faut bien chanter. Parce que notre processus, à nous, ce n'est pas de cultiver des bonnes relations. Notre processus, c'est de bien chanter. Parce que si on obtient la miséricorde du Saint-Nom, naturellement, on aura de l'amour, mais un puissant amour pour les êtres vivants. Parce qu'on comprendra qu'ils sont des parties intégrantes du Seigneur Suprême, qui sont ses serviteurs. C'est sur cette base-là qu'on doit échanger l'amitié. Notre conception, elle est sur un plan différent. Elle dépend du Saint-Nom. C'est pour ça qu'on doit comprendre ce processus du Saint-Nom. C'est très important. On doit chanter avec conviction, en écoutant bien, avec des sentiments. C'est comme, par exemple, le Gaillatrie. C'est pareil. Le Gaillatrie, c'est directement une adoration, en fait, du Seigneur Suprême, du Gourou. Ce n'est pas des mantras ordinaires. Par exemple, je lisais un commentaire du Gaillatrie, de Bactira Chakar chez la Dev que vous soyez marage, quoi. Et c'est quelque chose de tellement, tellement merveilleux. Il explique, par exemple, le Aum, c'est l'invocation. Bou, bou, va. C'est les plans du mental, de l'intelligence, du faux ego. Tate, le plan de l'âme, sa vitour, que l'âme, elle a la possibilité de voir. Alors, ça peut être à deux compréhensions différentes. Que le soleil, en fait, c'est le Seigneur Suprême qui nous permet de voir et que l'âme a la capacité de voir. Donc, ce mantra, il nous permet de dépasser toutes les couches matérielles qui nous recouvrent et de pouvoir, comment dire, s'éveiller à la nature de l'âme. Béliniam. Et de pouvoir voir ce Seigneur Suprême, Bargo, cette énergie interne du Seigneur Suprême Krishimatera Dharanin. Devassya. Et bref, s'engager dans leur service. Mais ce service, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir comprendre, entendre la flûte de Krishna, voir les activités merveilleuses du Seigneur. Parce que, finalement, quand Brahma, il a entendu la Gayatri, c'est la flûte de Krishna qu'il a entendu. Et la flûte de Krishna, Krishna joue toujours pour Shumatira Dharani. Donc c'est très intime ou pour appeler sa mère, ou pour appeler ses vaches, ou pour appeler ses amis, ou pour éveiller tous les êtres à l'amour. Donc quand Brahma, il a entendu ça, le Gayatri est sorti. Vous vous rendez compte ? Ce Gayatri-là, il ne peut pas être compris, sauf par les Gaudiya Vaishnava, parce que ça vient de la flûte de Krishna. Les autres, ils ont des conceptions impersonnelles du Gayatri. Vous comprenez ? C'est logique, ça vient de la flûte de Krishna. Si tu n'en comprends pas le Shima de Bhagavatam, la Gayatri, par exemple, Bhagavatam, qu'est-ce que c'est, le Bhagavatam ? C'est un commentaire de la Gayatri. Ça explique toute la conception, en fait, du prême, du service de dévotion qui est incarné en tant que Chimotir Adharani. Mais nous, quand on chante, il ne se passe rien. C'est bizarre, quand même. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas décidé de quitter ce monde matériel. On n'a pas décidé de quitter nos illusions, nos attachements. Et pour ça, on ne peut pas entrer en contact. Parce qu'on a une mauvaise association. On ne peut pas rentrer en contact, même méditer. On est en contact avec la chose la plus élevée, mais rien ne se passe. pareil, la déité, c'est directement Krishna, mais rien ne se passe. C'est pour ça, on doit véritablement... L'étude, c'est quelque chose qui est très important. On doit entrer en contact de cette connaissance et l'appliquer. C'est quelque chose qui est très important. comment ne pas faire d'offense si on ne sait pas quelles sont les offenses, si on ne les étudie pas. Comment progresser si on ne sait pas le développement, comment le Saint-Nom se dévoile à nous ? Toutes les étapes, la méditation, quel est le but, les divertissements du Seigneur suprême, en huit divisions, etc. Si on ne connaît pas ça, comment vous voulez avoir le but ? Si je pose ici à Odevo, qu'est-ce qu'ils vont me répondre ? Toute leur vie vont rester comme ça, comme les animaux, à ne pas comprendre le but de l'existence, qu'est-ce qu'ils sont réellement ? Donc il faut faire un effort. Notre but, il n'est pas de travailler et de gagner de l'argent. On va mourir, on va reprendre naissance encore. C'est ça que vous voulez ? Ça ne manque pas dans mon matériel. Donc c'est des choix. C'est pour ça que Bakhti Otaku dit que dans toutes les conditions d'existence, on peut avoir suprême. Mais si la condition d'existence, elle ne nous permet pas de pratiquer correctement, on doit la quitter. On doit l'abandonner. C'est pour ça qu'à 50 ans, le Sagnas existe. Parce que si ce n'est pas favorable, on doit quitter la situation et prendre refuge dans un lieu où on peut pratiquer purement. parce que Bakhti Otaku dit que si la perfection n'est pas atteinte, on revient. Il explique. Ce que l'on vit, c'est notre prochaine vie. Ce n'est pas qu'il y a de plus qui va arriver. C'est une continuité. C'est logique quelque part. Puisque ce qu'on cultive en ce moment à travers le corps subtil, c'est notre prochaine existence. donc on aura une continuité. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. Parce qu'on peut pratiquer purement. Ça nous a donné à tous, c'est juste un désir. En ce moment, si quelqu'un pratique mal, c'est parce qu'il désire pratiquer mal. Parce qu'il pourrait juste écouter avec un désir et pleurer. Mais s'il n'a pas envie, c'est qu'il a un désir autre. vrai ou pas ? C'est comme une réalité. On ne peut pas mentir. C'est ça. L'hypocrisie, c'est le mensonge. On ne peut pas mentir. Si on pleure pour autre chose, on ne peut pas pleurer pour Krishna. Vous comprenez ? Si vous pleurez parce que vous n'êtes pas heureux, vous voulez du plaisir pour le corps matériel parce que vous voulez que vous vous ennuyez et que vous ne pensez pas au bonheur de Krishna, vous ne pouvez pas chanter. Donc, il faut comprendre. Il faut de la connaissance. Parce que quand vous rentrez au contact de ces connaissances transcendantales, elle va changer votre désir. Elle va vous donner l'intelligence et vous permettre de prendre une autre direction. Donc, il faut entendre, il faut écouter, il faut lire des écrits transcendantaux. À un moment, l'effet viendra et on pourra progresser. Personne n'est inqualifié parce que nous sommes l'âme, pas le corps. Si on était le corps, je comprends. Mais nous ne sommes pas le corps et nous pouvons le réaliser à travers le sang de Saint-Nom. Mais il y a une manière de faire. Il faut quitter le plan de la parade. Le chant avec offense. et au moins chanter avec la foi. Parce que la foi va permettre de purifier le cœur et graduellement atteindre le succès. Mais s'il n'y a même pas la foi dans le chant des saints, non. Si on pense que le nom du Seigneur c'est juste matériel, alors ce n'est pas la peine. Et si on chante et qu'on ne voit pas le Seigneur suprême, c'est qu'on chante à ce niveau-là. Mais dès qu'on chante avec de la foi, naturellement, l'effet du Saint-Nom vient. Et on trouve de la force, on trouve de l'humilité, on va comprendre qu'on se trompe, on va rectifier constamment notre chemin. Pourquoi ? Parce que le Saint-Nom va nous aider, personnellement. Le Saint-Nom et Krishna, c'est la même personne. Il peut s'exprimer, il peut venir nous chercher. C'est une expérience. On n'est pas seuls. C'est nous qui agissons mal et qui nous séparons de la mésérecre. Parfois, on voit des dévots ou même dans notre vie, on est là, mais Krishna, tu nous as abandonné, par exemple. Mais ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons abandonné Krishna. Il nous a donné le processus, il nous a tout donné, mais on ne l'a pas pris. Et après, on accuse le Seigneur. Tu m'as abandonné. Mais en fait, non. On court après des chimères matérielles. Il ne peut pas venir avec nous. Ce n'est pas son monde, l'illusion. Il nous appelle dans un monde de vérité, pas dans un monde d'illusion. Et le monde de vérité, il est au-delà du corps. Il est des attachements de ce monde. C'est vrai. de chanter sérieusement le nom du Seigneur suprême. Merci beaucoup. et vous avez eu un peu. Merci. 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 Sous-titrage FR ?